Où est le papier de votre entreprise qui dit que vous êtes venu au Gabon? Donc je sortais normalement de l'aéroport. Et il y a un gars qui est venu qui m'a dit, Madame, Madame, on vous cherche derrière là-bas. Je lui ai dit, on me cherche. Moi, je ne connais pas ici. Donc il t'a reconnu déjà? Non, non, pas qu'il m'a reconnu. On lui a dit là-bas que la police me cherchait en fait. Mais comment il sait que c'est toi qui est là? Voilà. Donc quand il m'a dit, on vous cherche, j'ai dit, ok. Donc j'étais déjà à l'aéroport chez nous ici. Quand tu sors, tu n'as qu'à traverser la route et tu es de l'autre côté, tu peux partir chez toi à la maison. Donc j'étais au niveau en fait de la porte. Ça dit que je devais juste traverser, monter dans le bus et puis aller à l'hôtel. Mais j'étais à ce niveau-là. Et comme on m'a dit que la police me demandait, donc je me suis retournée. Et le premier corabier que je vois, je dis bonsoir monsieur, on m'a dit qu'on me cherche. Il me regarde, il me dit, c'est vous la journaliste ivoirienne là, non? J'ai dit non, je suis animatrice ivoirienne. C'est ça. Il dit, suivez-moi. Je ne me reproche rien, donc je le suis. Effectivement. Donc quand j'arrive dans le bureau, il y a un corabier qui me reconnaît. Vous ne la connaissez pas la dame là? Elle fait l'émission, je le connais sans Pedro. Il a comme ça cité en fait les villes de Côte d'Ivoire. Je dis oui monsieur, c'est moi la femme, c'est elle qui est là. C'est ça. Il dit, je suis aussi la cuisine des mamans, vous vous préparez avec les... Il a dit, wow, c'est moi qui suis là. C'est ça. Donc après, voilà. Donc ses collègues, ils disent, toi tu la connais? Le monsieur dit oui. Dans cette histoire-là, clopi-clopin, tournez, tournez, revenez, sautez, retombez sur nos pieds. On me dit non, que je dois monter dans un autre bureau. Donc moi je les suis. Moi je ne me reproche rien en fait. On me demande la lettre d'invitation, je la donne. On me demande, il dit, mais vous avez mon passeport déjà. Donc faites des copies de la lettre d'invitation et puis donnez-moi l'original pour que je puisse garder en fait. Ils ont fait la copie, ils m'ont donné. Après je suis l'autre agent là, quand je vais là-bas. Donnez votre téléphone. Franchement, jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ne m'ont pas dit ce qu'ils me reprochaient, rien du tout. Je suis entrée là, on m'a enfermée avec des personnes. Il y avait des Togolais qui étaient dans la même salle que moi. Il y avait des gars qui venaient du Sénégal. Il y avait des gars qui étaient venus du Brésil. Il y avait même un Ivoirien dans la salle. Donc, qui m'appelle là? Nous sommes en train de faire le podcast. Non, vas-y, tu peux prendre. Arrêtez-moi ça. Non, non, je ne prends pas. Qu'est-ce que je fais? Je suis là, mais tranquillement, j'ai dit, mais attends Seigneur, il se passe quoi au juste? Je fais quoi ici en fait? Et donc, tu vois qu'il y a beaucoup de gars qui sont venus de différents pays qui ne comprennent même pas pourquoi ils sont dans la même salle que moi. Et donc là, je fléchis le genou. Je dis, Seigneur, ce qui est en train de se passer là, si c'est pour ta gloire. Devant les autres. Non, mais ils n'entendent pas. Moi, j'ai fléchis le genou, je prie. Mais tout doucement, oui, oui, dans la salle, oui, je dis à Dieu, si ce qui se passe c'est pour ta gloire, que ça arrive jusqu'à son thème. Mais si ce n'est pas de toi, que ça s'arrête. Parce que je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Je ne comprends rien en fait. Et donc là, je finis, je suis posée, je regarde les gens et puis j'entends l'Ivoirien qui dit, Andjula, il dit, celle-là ne va pas durer ici. Oui, il a dit, je me souviens très bien, il a dit, Andjula, celle-là ne va pas durer ici. Et il a dit, est-ce que les gars, là-même, ils savent qui est cette femme, là-même? Et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Wow. Et j'ai dit à Dieu, donc, je suis quelqu'un, mais je ne sais pas en fait. C'est ça. Et j'étais là, après, il y a des gars qui sont entrés dans la salle, des corps habillés. Donc, dès que moi, je vois un corps habillé, je me précipite. C'est ça. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je voulais savoir ce qui se passait en fait. Ah, oh, patientez, là-haut, attendez. Et là, on est dans quel pays, pardon? On est au Gabon. Au Gabon. À l'aéroport, dans un bureau que je ne connais pas. Donc, ils parlent quand même français. Oui. Ça, c'est déjà... Donc, après, on est resté là comme ça, hein? De 19h, là, je n'ai plus de téléphone. Ils ont pris mes téléphones, donc je n'ai plus rien sur moi. Même pas pour citer d'appeler quelqu'un. Même les prisonniers, ils appellent une peu. Ah. D'ailleurs, moi, je ne sais plus, mais j'étais assise là-bas. OK. Donc, je suis là, j'ai dit, ah. Et le lendemain, Dieu merci, dès que la dame, ils m'ont dit qu'ils attendaient leur capitaine. Donc, la dame... C'est le capitaine qui sait ce que... Pourquoi vous êtes là? Donc, le lendemain matin, on me dit, madame l'ivoirienne, là, viens ici. Donc, je me lève, là, et je viens. Et la dame qui me dit, c'est vous la journaliste, là, non? Je dis, madame, je dis, je suis animatrice. C'est ça. Je n'ai jamais été journaliste. J'ai toujours été animatrice. Il y a une différence. Effectivement. Oh, ce sont les mêmes médias, là. Les mêmes médias. J'ai dit, hum. Et elle me dit, où est le papier de votre entreprise qui dit que vous êtes venue au Gabon? Je lui ai dit, madame, je suis venue en balade. Je ne connais pas. Je ne suis pas venue travailler. Oui, en tant que touriste. D'où la lettre d'invitation de la famille qui doit me recevoir. N'est-ce que vous êtes où, le travail, je ne sais pas. Donc, je la regarde et me dis, bon, c'est bon, vous repartez. Donc, moi, je pensais que j'allais à l'hôtel. C'est ça. J'ai dit, madame, je vais où? Elle a dit, mais dans votre pays? D'accord. C'est comme ça que je suis revenue à Picham. Toujours sans savoir. C'est-à-dire que là, là, je ne suis pas allée, je ne suis pas arrivée quelque part. Je suis restée au sein de l'aéroport. Ceux-mêmes qui ont donné la lettre d'invitation ne t'ont jamais vue. On ne m'a pas vue. Je suis retournée comme ça à Picham. Et jusqu'à présent, tu ne sais pas pourquoi. Ce que je sais, c'est que je suis une menteuse. Ils ne m'ont rien dit. Est-ce que les frontières n'étaient pas fermées? Est-ce que ce n'était pas des mesures Covid? Je me dis que si c'était fermé, on nous aurait dit de ne pas venir. Je dis que je suis allée à l'ambassade. J'ai pris, j'avais tous les documents. Covid, j'avais tout, en fait, ce que je devais avoir. C'est ce que je ne comprends pas, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Mais comme dans la vie, ce n'est pas tout qu'on peut comprendre. Je suis passée à autre chose. Je profite pour saluer l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire. Parce que quand je suis revenue, quand j'ai partagé l'info, j'ai été contactée par l'ambassade. Je m'y suis rendue, naturellement. Tout le monde s'est excusé au nom du pays et tout ça. Et c'est vrai qu'après, ça a pris une autre tournée. Parce que les influenceurs de là-bas se sont soulevés. Ah bon? Comme quoi, oui, ils ont dit que moi, j'étais allée pour me prostituer et tout ça. Et que c'est la femme d'un boss de là-bas qui a demandé à ce qu'on m'enferme. Donc, en fait, il y a eu une grosse polémique autour de la chose. D'accord. Mais comme moi, je ne me reconnaissais pas là-dedans, je n'avais pas besoin de parler. Tu n'as pas fait de live, tu n'as pas fait de direct. D'accord. Et c'est aujourd'hui que j'en parle là, mais sinon, c'est fini. Ok. Mais comment on vit une période comme ça? Parce que moi, ça fait depuis 2020 que je suis sur les réseaux. Je ne te cache pas qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans que j'appréhende. Je me dis, comment les gens gèrent les faux buzz, les trucs qu'on met sur ton nom? Comment tu vis? Cette période-là, comment tu as vécu ça? Et sur quoi tu t'es appuyée pour rester forte et pour être ce que tu es aujourd'hui? Je me suis appuyée, comme toujours, sur ma foi en Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même dans la prison, j'ai fléchi genoux. Et puis, je sais que c'est parce que Dieu a agi que je suis ressortie. Sinon, combien de personnes sont enfermées dans certains pays dont on ne parle plus aujourd'hui? Effectivement. On pourrait m'enfermer quelque part à me condamner sans même que je n'aie d'informations. Puis, j'étais là-bas et c'était fini pour moi. Mais Dieu a permis que je revienne. Donc, je me suis appuyée sur ma foi. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Ça dit que je peux dire tout ce que je veux dire, mais je ne peux jamais douter de ton amour pour moi. Donc, je me suis appuyée là-dessus. Je me suis retirée, en fait, pendant un certain temps des réseaux sociaux. Je suis restée dans mon coin à la maison. Je regardais les gens parler de moi. Il y a eu des fois où je disais, attends, c'est de moi qu'on parle comme ça. Parce que les gens, les influenceurs gabonais vont jusqu'à parler des parties intimes, utiliser des mots vulgaires. Ils ont fait des lives. En fait, je ne comprenais rien même. Et je dis merci à Dieu parce que si j'avais réagi, ça allait envenimer les choses. Parce que des fois aussi, on a l'impression que les gens veulent que tu réagisses. Elle est comme un pion, on l'a piqué, elle ne fait rien. Dieu merci, je n'ai rien dit. Et puis, j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont dit que je ne devais rien dire. Wow, ok. Donc, j'ai eu mon partenaire qui m'a dit, il faut te taire. Si tu veux parler, viens me parler. En échange, tout ce que tu veux dire, on se dit ça à la maison ici. Quand on finit de parler, on passe à autre chose. Donc, je me suis appuyée sur lui, sur ma famille. Mais de façon vraie, je me suis appuyée sur Dieu. Sur Dieu. Et puis, j'ai laissé Dieu gérer les choses. Aujourd'hui, c'est fini. Je ne suis pas morte. Garder le silence ne m'a pas tuée. Bien au contraire. C'est moi qui suis venu de parler de ça aujourd'hui, mais tranquillement. Il y a peut-être six mois ou huit mois en arrière, quand je parlais de ça, je pleurais. Parce que c'était un choc inimaginable. Je n'ai jamais vécu ce genre de choses-là. Et puis, franchement, je ne m'attendais pas à vivre ça. Mais aujourd'hui, j'en parle tranquillement. Et ça me sert de témoignage, en fait. Et donc, je veux dire à tous ceux qui me suivent actuellement, si vous traversez une période difficile, dites-vous seulement que c'est Dieu qui permet que ça arrive. Afin que vous soyez à même de rendre témoignage demain. Franchement, c'est ce que moi, je pense. Je suis encore plus ravi d'avoir l'être venu vers toi pour ce podcast. Parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui est une forte personne qui ne l'était peut-être pas avant. Mais aujourd'hui, on va dire que ça t'a bâti. Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que ça peut être une déferlante des réseaux sociaux. Surtout quand tu lis les commentaires. Et puis, je suppose qu'à un moment donné, tu ne lisais même plus les commentaires. Et dans cette période-là, je me dis que ça doit être même les proches qui doivent plus souffrir. Parce qu'eux, du coup, ils vont avoir le mauvais réflexe d'aller lire pour voir. Sous-titrage ST' 501